bonjour mes amis c'est votre frère le docteur cooking voilà ça c'est notre cinquième vidéo aujourd'hui nous allons parler comme sur comment amener maintenant la délivrance dans tout ton corps et dans toute ton âme ceci est notre cinquième vidéo alors si tu n'as pas regardé le quatre autres vidéos sur cette série de la délivrance si les vidéos sont sur youtube à regarde sur ma chaîne et tu vas trouver toutes ces vidéos alors pour commencer nous en lire l'écriture et nous allons prier ensemble notre écriture est pris du livre de marc marc 16 je crois marc 16 17 on nous dit dans marc 16 17 ans c'est jésus c'est jésus le christ à jésus qui parle il dit que voici le miracle qui accompagneront ceux qui ont cru à mon nom ils chasseront le démon ils parleront de nouvelles longues ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques brevages mortels ils ne leur feront point de mal ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris voilà un peu ce que nous allons partager aujourd'hui ce que les christen nous dit qu'en son nom nous allons chasser le démon alors seigneur ce partage d'aujourd'hui nous déposons dans demain et comme nous sommes en train de partager c'est en ton nom que les démons vont fuir vont fuir vont fuir et je crois que ta grande délivrance va se manifester dans la vie de tout celui qui regarde ces vidéos par le nom puissant de jésus je vais ainsi prier amen oui mes frères et soeurs avant que je commence je vais vous rappeler que si vous n'êtes pas encore inscrit sur cette chaîne inscrivez vous appuyez sur le bouton qui apparaît en bas inscrivez vous sur cette chaîne pour pouvoir puissent voir mes autres enseignements alors nous allons continuer notre conversation sur la délivrance alors aujourd'hui je veux qu'on puisse voir ce que le christ jésus nous dit qu'en son nom nous allons chasser le malade et il nous dit que si tu imposes ta main sur les malades le malades vont recouvrir vous seront guéris alors ce qui se passe ici c'est un peu ce que j'ai expliqué déjà j'ai expliqué déjà que un enfant de dieu peut tomber malade un enfant de dieu peut tomber malade alors il y a un mauvais esprit qui amène la maladie les maladies il ya les maladies qui se forment dans le corps alors quels soient les cg ou le la source de cette maladie avec le main des l'onction la maladie doit quitter et il le christ nous dit que vous allez à mon nom vous allez chasser le malade alors le chasser de malade ici il faut comprendre chasse à mon nom vous allez chasser les démons le chassement des démons ici ça n'arrive pas seulement sur le païen tu vas dans la rue et tu commences à chasser les démons sur le païen non il ya les enfants de dieu chrétiens qui peuvent se retrouver avec un démon le démon n'est pas dans l'esprit du chrétien mais les démons et dans le corps les démons et dans l'âme des démons et dans la tête alors c'est ce qu'il dit qu'à mon nom vous allez chasser les démons alors notre nous avons nous avons eu un vidéo nous avons parlé ou sur comment lier il faut lier l'homme les démons fort et je parle aussi sur le brisement des fautes terrestres parce que quand ça t'attaque la vie des enfants de dieu il attaque et il vient se mettre ici il vient il entre dans la vie d'une personne et se cache dans un fort terrestre et quand il est dans ta vie dans un dans un fort terrestre il commence à attaquer ta vie à partir de là et toi tu essaies de le battre tu n'arrives pas parce que quand c'est une idée de l'armée qu'on nous a utilisé pour nous expliquer quand le soldat sont dans leur fort terrestre donc toi tu viens pour les attaquer ils sont déjà barricardé il ya rien que tu peux le faire maintenant c'est ce que le christ nous dit qu'avec son nom nous pouvons briser le fort terrestre c'est que nous avons vu dans notre vidéo numéro 4 si tu n'as pas regardé cette vidéo là la vidéo est déjà sur youtube regarde et je crois que le seigneur va te bénir alors et avec cela nous avons aussi vu que on peut lier les démons fort le principalité les démons on peut les lier ces démons-là et c'est un démon que tu peux lier et quand tu lis tu commences à récupérer toutes les affaires tu commences à récupérer quand on entend parler la délivrance la délivrance du corps tu commences à délivre à recevoir ton coeur tu ton âme ta pensée des idées ton intelligence ta sagesse et ça veut dire que maintenant quand tu as déjà lié l'homme fort les démons faut qu'il dirigeait ta vie tous les autres petits démons ils ne pourront plus rien faire alors il ya les démons qui vient poussent à bloquer l'intelligence il ya les démons qui vient seulement pourra amener les idées du vol on va voler va voler il ya les démons qui vient pousser à attaquer les gens et tu vois quelqu'un qui commence à insulter les gens tu vois il ya des d'autres démons qui vient les gens il a un démon seulement pour pour un calomnier les gens pourra dire les histoires sur les gens pourra donc il ya plusieurs démons alors en disant quoi qu'est ce que je veux dire que quand tu vois quelqu'un en train de faire les mauvaises choses c'est inspiré par les démons quand tu vois quelqu'un faire une bonne chose c'est inspiré par jésus les mauvais esprits entre dans la vie des enfants des gens pour les pousser à faire des mauvaises choses voler c'est un esprit mentir c'est un esprit escroquer c'est un esprit donc ce sont toutes ces histoires là donc il ya toutes ces histoires là rejeter les gens insulter les gens à maltraiter les gens tous ces choses là c'est ce qu'on a tous ces démons là sont les démons du monde ce sont les démons là qui comporte cette chose qu'on appelle les monde les mauvaises choses qui est fait dans le monde sont faits par l'inspiration et la poussée des mauvais esprits alors le christ jésus christ nous délivre pour nous pousser à faire les bonnes choses et il nous dit ici qu'à mon nom vous allez chasser les démons et quand tu avec le nom de jésus-christ sur ta vie tu peux chasser les démons dans ta propre vie tu peux toi si tu as déjà si tu as déjà reçu jésus-christ dans ton esprit il te donne la force de mettre ta main sur toi et des démons sortent de ma vie des démons sortent de ma vie des démons le démons qui vient pour que j'insulte les gens sortent de ma vie les démons qui vient pour que je pense des mauvaises choses sortent de ma vie par le nom des jésus-christ les démons qui fait que je puisse me sentir mauvais sortent de ma vie les démons qui fait que ceci que je suis les deux mots pour que je tombe malade sortent de ma vie le pouvoir t'a déjà donné et il te dit qu'à mon nom vous allez chasser les démons tu peux chasser les démons sur ta vie et oui aussi un homme ou un peu chasser les démons de ta vie alors c'est une vérité c'est ça même le chemin de la délivrance tous les démons qui dérangent ta vie les démons de la sorcellerie les démons de la magie les démons des emboutements les démons de la mendicité les démons de la pauvreté tous ces démons réunis par le nom puissant de jésus-christ ils peuvent être tous chassés voilà un peu ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous et pas la même occasion parce qu'il tient de me suivre je veux entrer en je vais entrer en accord avec toi maintenant pour chasser les démons qui dérangent ta vie alors si tu veux bien entrer en accord avec moi alors je prie pour toi par le nom puissant de je suis par le nom puissant de jésus-christ je commande à tout démon qui dérange ta vie d'être quitté par le nom puissant de jésus-christ comme tu as suivi ses enseignements tu t'es ouvert à la vérité et la vérité est entrée en toi je commande à tout démon qui dérange ta vie d'équité je commande à tout démon qui dérange tout démon du ténèbre tout démon qui est venu du trou de l'enfer qui est venu contre ta vie je suis en train de les commandes et de libérer maintenant de libérer ta vie comme il est écrit dans la parole du seigneur à mon nom vous allez chasser les démons par le nom puissant de jésus je chasse tous les démons contre ta vie tous les démons qui tourment ta vie je les lis et je les chasse je le commande des parties dans les liens arrive je le commande je commande à tout démon qui troublent ta vie de prendre ses bagages et de partir dans le dans les feux dans les liens arides par le nom puissant de jésus je lis tout démon qui dérange ta vie tous les démons de la magie tous les démons de la sorcellerie tous les démons d'un foutement tous les démons tous les démons qui se cache dans ton nom tous les démons de ténèbres je les lis tous et je les jette dans le feu par l'autorisation que j'ai en jésus par l'autorisation que j'ai en jésus par l'autorisation que j'ai en jésus je lis tous les démons contre ta vie et je le jette dans le feu par le nom puissant de jésus sois libéré sois libéré sois libéré par les grands noms de jésus amen oui voilà mes frères et soeurs et je crois qu'une grande délivrance est tombée sur toi je suis pas l'onction de jésus christ sur ma vie je suis en train de croire et voir les démons fuir ta vie les démons fuir à a pas milliers libéré ta vie par le nom de jésus alors je vous rappelle si vous ne venez pas inscrire à ma chaîne inscrivez-vous sur ces chaînes parce que chaque semaine je fais tout pour envoyer des bénédictions pas de prédication qui sont bénédictions pour ta vie alors si tu n'es pas encore inscrit sur cette chaîne je te rappelle encore une fois inscris toi ça va me faire plaisir je suis aussi l'invaluable sur instagram et facebook si tu veux entrer en contact avec moi mais mais le lien le lien sont dans les corps dans les dans la description du vidéo tu peux toujours me joindre je suis facile à joindre et j'aime partager avec tout le monde alors ça c'était notre cinquième vidéo et notre sixième et dernière vidéo sera disponible bientôt alors on se voit dans notre vidéo qui sera la dernière vidéo de ce chapitre là où je veux partager sur la liberté du christ jésus pour nos vies que le seigneur vous bénisse amén